Musique Poids de neuf cette semaine chez Panini Comics On a reçu de très belles choses et on s'en va vous les présenter tout de suite On va commencer avec les choses, on va dire les plus mineures Notamment la sortie du troisième Deluxe Star Wars Le run de Karen Gillian qui compile les numéros 60 à 50 à 67 Désolé, donc la suite de cette grande saga qui avait pris place après celle de Jason Aaron Continue de ressortir du coup dans un très joli format Deluxe C'est le quatrième tome, je vais peut-être dire le troisième Quatrième tome qui est disponible, qu'on vous invite à aller découvrir si jamais vous faites la série On va continuer aussi et on va finir par les plus intéressants à la fin Par les suites de Conan le Barbare Conan le Barbare c'est quelque chose qui est relativement prolifique on va dire chez Panini Comics Avec notamment l'intégrale Conan le Barbare qui compile la série Conan the Barbarian de 1970 Ici donc c'est l'intégrale 1979-1980 avec les épisodes 106 à 115 plus l'annuel 5 de 1979 je crois Du coup voilà donc si vous voulez continuer à suivre les aventures comptées par Roy Thomas Et dessinées par le magnifique John Bushema ça se trouve ici Et pour les fans des chroniques de Conan on a le deuxième volume de l'année 1993 Qui continue à éditer les numéros de Saved Sword of Conan Une série qui était notamment en noir et blanc et qui aura bientôt la chance entre guillemets Parce que ça va être des gros bottins D'être réédité en omnibus dans les omnibus de Saved Sword of Conan Je crois qu'il y aura pas mal d'omnibus, il y en aura au moins 5 Ça va être des trucs assez énormes Si jamais vous faites les chroniques de Conan on vous conseille vraiment de rester sur cette formule là Mais si jamais vous ne l'avez jamais commencé cette série Étant donné qu'il y a pas mal de tomes qui sont indisponibles aujourd'hui On vous conseille de vous renseigner et de vous orienter plus vers les omnibus Qui malgré le fait que ce soit des bottins Comprideront énormément d'histoires de Conan avec tous ses numéros Et qui sont vraiment de très très bonnes histoires pour la plupart Avec plein de gens assez fabuleux qui ont travaillé dessus Notamment un des plus grands c'est Roy Thomas Qui faisait aussi la série Conan The Barbarian On continue avec un peu d'indé et on finira avec l'omnibus à la fin Le Monkey Meat première fournée Une anthologie de Juniba Donc Monkey Meat c'est un truc un peu déluré, un peu foufou on va dire Qui en fait nous voit dans une société dirigée un peu par la Monkey Meat Company Qui est une méga corporation qui vend en fait de la viande de singe On voit très facilement le lien qui est fait pareil par exemple avec le roman ou le film Soleil Vert Et qui du coup suite à tout le pouvoir qu'elle a S'empresse de faire plusieurs expérimentations et contrôle un peu tout ce monde Donc on est sur un récit un peu comment dire je n'ai plus les termes dystopiques Sur une méga corporation qui contrôle vraiment un monde et qui le dirige à sa façon On est graphiquement dans des trucs assez fous Juniba c'est quelqu'un qui a un style vraiment vraiment particulier Qui peut nous rappeler un peu la grandeur du Cartoon Network Ou encore le Adult Swim d'aujourd'hui avec quelque chose de complètement fou Très très dynamique, très très violent aussi Monkey Meat ça y va à gogo dans les effusions de sang Mais c'est quelque chose qui est vraiment très très cool Au delà de son côté un peu comique, un peu satiriste On retrouve vraiment une très très belle fable sociale dans Monkey Meat Qui vraiment nous fait poser beaucoup de questions sur notre société actuelle D'autant plus aujourd'hui Donc on vous le conseille très fortement En plus c'est une très très belle édition que nous propose Panini Dans sa collection graphique novel Et on finit avec l'omnibus très attendu C'est le Captain America de Ed Brubaker Le premier volume Un run de Captain America qui a été maintes fois cité Maintes fois récompensé, maintes fois conseillé Et bah ça sera toujours le cas ici Captain America par Brubaker c'est vraiment un indispensable Pour le soldat de la liberté, la sentinelle de la liberté Si jamais vous ne l'avez jamais lu On vous conseille très fortement cet omnibus D'autant plus que c'est un omnibus qui est à 70 euros Et qui n'a pas un format complètement déconnant Ça reste quelque chose qui se tient bien en main et qui est agréable à lecture Contrairement à d'autres bottins Donc on vous le conseille fortement D'autant que c'est une édition unique Puisque le Captain America de Brubaker n'est plus disponible Dans quelconque édition Hormis en must-have Vous avez juste le soldat de l'hiver Qui il me semble qui est le seul arc qui est disponible Donc le Captain America de Brubaker ça va assez loin Ça a eu lieu pendant pas mal d'années Mais ça commence notamment ici avec un Captain America Qui on est toujours dans ce mouvement américain phobique du 11 septembre Où on a un Captain America qui est beaucoup plus grand On s'appelle expéditif dans ses méthodes Qui va vraiment laisser peu de place au jugement de ses ennemis Des terroristes et tout ça Et notamment un moment où en fait Un personnage va faire son entrée Vous le connaissez beaucoup C'est le soldat de l'hiver Qui va revenir Et qu'on va découvrir que c'est Bucky Qui avait été porté disparu lors de la seconde guerre mondiale C'est quelque chose d'assez formidable Qui dans ce premier tome va aller jusqu'à la période Civil War Donc une période dans Marvel assez compliquée Qui va amener juste à un événement fatidique Que je ne vous dis pas pour le coup Si vous ne le connaissez pas Parce que ça peut encore un peu spoiler Mais c'est vraiment un run qui est formidable Qui est extrêmement bien fait Steve Hating dans les épisodes qu'il dessine Est complètement dingue Il fait un travail qui est vraiment formidable Tout en noirceur Et très très dynamique C'est quelque chose qui colle très très bien Au personnage de Cap Ed Brubaker c'est quelqu'un qui marche très bien Dans tout ce qui est polar Dans tout ce qui est thriller Et il amène cette patte avec un Captain America Et ça crée quelque chose de tout bonnement phénoménal Qu'on ne peut que vous conseiller Vous avez les 25 premiers numéros de Captain America Donc c'est la 5ème série C'est la série de 2004 Qui est compilée là-dedans Avec aussi Captain America 65ème anniversaire numéro 1 Et Winter Soldier Winter Kills numéro 1 Voilà Un indispensable pour tous les fans de comics Et de Captain America Et du coup voilà ça fait pas mal de sorties Bien sûr le Captain America ressort énormément du lot Même si on accorde une jolie place à Mont-Quimit Qui vraiment est quelque chose d'assez étonnant D'assez percutant Qu'on vous invite vraiment à découvrir Ça serait dommage de passer à côté En attendant tous ces livres sont bien sûr disponibles Dans la description de la vidéo Si vous voulez les commander chez nous Nous vous les envoyons partout en France Vous pouvez aussi venir en boutique Au 49 rue La Cépède à Paris Si vous êtes parisien ou de région parisienne Pour venir les prendre directement Ça nous fait toujours plaisir de vous voir et de discuter avec vous En attendant je vous invite comme d'habitude A aller vous abonner A liker la vidéo A la partager A nous laisser des commentaires Je vais y arriver Pour nous dire ce que vous pensez de cette série Et notamment Qu'est-ce que vous attendez dans les semaines qui viennent On sera ravis d'en discuter un peu avec vous Et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos Sous-titrage ST' 501